Bonjour amis gaulois et bienvenue aujourd'hui sur Astérix et Obelix, XXL3, le meynir de cristal. Nous sommes sur PC, le jeu sort également sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch à partir de demain le 21 novembre 2019. J'avais hâte vraiment de vous le présenter, on va le découvrir bien sûr ensemble, je n'ai pas encore lancé de nouvelles parties. Allez on y va, on a trois modes de difficulté, donc facile, normal et difficile, on va jouer comme d'habitude en mode normal. On peut jouer en solo ou en coop, très bien, c'est cool, on va jouer tout seul bien sûr. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non, un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. D'ailleurs, profitons de cette belle journée pour leur rendre une petite visite. Voici le chef Abraracourcix, aujourd'hui sans ses porteurs. Assurance Tourix, le barde, tente de composer une chanson douce, comme lui chantait sa maman. Et Panoramix, le druide, nourrit ses colombes. Bref, rien, mais alors rien, ne laisse présager que de sombres événements se préparent. Et que de terribles épreuves attendent, une fois encore, nos amis Astérix et Obélix, les deux plus valeureux guerriers du village. Ah oui, au fait, où sont-ils nos héros ? Le garum loupousse. Ça veut bien dire garolou Astérix. Non Obélix, le garum c'est le condiment et loupousse est le nom du fabricant. Bon, rentrons au village et passons prendre des nouvelles de Panoramix, notre druide. Notre druide marche bien mieux depuis qu'il ne tombe plus des arbres. Ou que personne ne lui lance de venir, hein Obélix ? N'est-ce pas Obélix ? Allez, petite promenade matinale et on va ensuite retourner au village, retrouver Panoramix. Alors là, je récupère le contenu des caisses et regardez, franchement, l'indication est quand même assez claire, direction le village. Oh la poupoule, salut ! Alors, il y a une caisse ici, on va la récupérer tout de suite. Par contre, je n'ai pas la touche de saut, parce qu'en général, fois pied sur A et là que chi... Attends, il faut monter ici. Alors, marchez lentement, essayez de ne pas tomber en marchant. Oui, ce serait mieux, c'est vrai, donc on peut y aller tout doucement. Une petite caisse. Alors, je ne sais pas pour l'instant à quoi ça va me servir, mais on verra bien. Et je suis tombé, forcément, il fallait que je fasse l'erreur. De toute façon, il fallait que je récupère le contenu des caisses. Est-ce qu'on peut aller plus loin par ici ? Non, pas du tout, il n'y a pas de secret. Donc, on va remonter. Et alors, en tout cas, les amis, si vous souhaitez vous procurer le jeu dans sa version PC, comme celle que vous voyez actuellement, vous pouvez passer chez mon partenaire Instant Gaming. Il coûte une vingtaine d'euros le jeu, franchement, il n'est pas cher. Et je pense qu'honnêtement, ça vaut son prix, quoi. On verra, mais je pense que la durée de vie sur ce style de jeu n'est pas non plus incroyable. Mais j'ai hâte d'en voir un peu plus. Alors, des caisses également. Oh, un Romain. Tu l'as vu, je l'ai vu, on l'a tous vu. Salut, toi. Allez, zbim, zbam. Passage étriqué. Solastérix peut se faufiler. Ça ne m'étonne pas, mais alors attends, je vais d'abord prendre deux crues des caisses. Merci bien. Il me semble qu'on récupère des casques, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Donc là, avec Obélix, c'est pas possible. Alors, ensuite, on a Bissura. Ok, prendre le contrôle d'Obelix. Nice. C'est cool, ça. Obélix qui est plutôt bien animé, tu vois, il met bien les mains dans le dos. Donc ça, c'est plutôt réussi. Et la VF aussi, qui est plutôt cool pour l'instant. La voix off aussi, au début, que j'ai bien aimé. Attends, je ne vois pas sur Astérix. Qui est coincé. Non, c'est bon. Il est fixe. Bien sûr, fidèle compagnon, toujours à nos côtés. Alors, bondi. Bondi de rocher en rocher avec Astérix. Youhou. D'accord. C'est speed. Hop là. Et là, on active le levier. Pour aller plus loin, je vais récupérer la caisse. Le contenu. Obélix, à toi de jouer. J'ai dit Obélix. Allez. Oh la claque. Et il est costaud, Obélix. Par contre, tu vois, il est toujours très nonchalant. Il ne sort qu'une main. Il en reste toujours une derrière. J'adore l'animation. Dis Astérix, j'ai faim. Obélix, t'arrives-t-il de penser à autre chose ? Mais non, c'est ma raison de vivre. Et ça tombe bien, il y a des sangliers. La viande de sanglier te redonne de la vie. Logique. Ça m'indique toujours le viage. C'est par ici. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la caméra, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si c'est réellement un bon choix. Par rapport à XXL2, c'est vrai que le premier et le deux, on les a connus. Et même le plus sur PSP, on les avait connus. Il me semble qu'il y en avait un sur PSP, j'espère. Je ne dis pas de bêtises. C'était le deux d'ailleurs qui avait été transféré sur PSP. Il me semble qu'il y avait eu un portage. Et ouais, clairement, je ne sais pas si le changement de caméra, c'est réellement une bonne idée ou pas. Sans déconner, parce que je trouvais que ça allait très bien avec la caméra derrière le perso. Alors attends, chaque coup spécial consomme de l'énergie. Frappez les Romains pour en gagner de nouveau. Donc c'est LB, voilà. Youhou ! Je me suis un peu craqué. Ah ouais, on peut le choper pour le faire tournoyer. Excellent. Et sur Astérix, donc on appuie sur LB et tu vois qu'au niveau des différentes touches de la manette, pour info, je suis sur une manette Xbox One ou Windows 10. Et bien, il suffit d'appuyer comme ça. D'accord, là il y a une sorte de charge. Ça a l'air plutôt cool. Et je suppose que selon le perso, c'est un mouvement qui lui correspond. Salut à toi, oh Panoramix, notre druide. Bonjour mes amis. Comment s'est passé la chasse ce matin ? Justement, je me sens un peu faible en ce moment, Panoramix. J'aurais bien besoin d'un petit remontant. Oh Bélix, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je ne peux pas te donner de potions magiques. Tu es tombé dedans quand tu étais petit et... Oh voleur ! Oh voleur ! Tiens, c'est Pneumatix le facteur. Que t'arrive-t-il, Pneumatix ? Dans la forêt, on m'a volé ma sacoche avec tout le courrier du village à l'intérieur. Des voleurs de courrier ? Ah, ça c'est un coup des Romains, ça ne fait pas un pli. Pourquoi les Romains voleraient-ils notre courrier, Obélix ? Ne dis pas n'importe quoi. Ils sont timbrés, ces Romains. En plus, ils suivent toujours les ordres à la lettre. Si ça, c'est pas des preuves... J'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. J'ai perdu connaissance et je me suis réveillé assis contre un arbre. Pardon, mais ce que tu décris là, Pneumatix, ressemble surtout à un abandon de poste. Puisque je vous dis que j'ai été vraiment attaqué, j'ai encore la tête qui tourne. Hum, cette histoire de vol de courrier est très étrange. Astérix, Obélix, allez faire un tour dans la forêt et tentez de résoudre ce mystère. C'est d'accord, Panoramix. Alors... Est-ce que c'est par ici ? Non, là-bas, c'est la plage. Alors, trouver le lieu de l'agression. Donc, direction de la forêt. Je suppose que c'est par là-bas. On va suivre le petit icône, le petit point d'exclamation, si vous le voulez bien. Oh, des poules ! Oui, oui, oui ! On peut les taper. Très bien. Bon, on avance un petit peu. Ouais, c'est vrai que la caméra, ça fait un petit peu hack and slash. C'est particulier. Voilà, comme ça, au moins, on a la vie à fond. Alors, attends, si on a la vie à fond avec Astérix, est-ce que c'est pareil pour Obélix ? Je pense pas, hein. Je pense que c'est indépendant, à mon avis. Bon, on verra bien au combat, quand on sera touché. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas. Alors, attends, t'es bien gentil. Ah, mais d'accord, on peut passer par là. Ouah, c'est brouillon, par contre, est-ce qu'il y a une carte ? Attends. Quête. Ok, voyage. Ah, il y a une carte. Très bien, donc là, nous sommes en Gould, bien sûr. On va continuer par là. Ah, et je pense qu'on est pas loin de la forêt. Vite, Obélix. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Non, c'est vrai ? Tu m'étonnes. Ça se voit pas. Tu penses qu'on va trouver des Romains, Obélix ? Oh oui, on en trouve toujours dans les forêts, en cette saison. Alors là, j'ai récupéré de l'énergie, je suppose, pour les super attaques. Je suppose, pour les mouvements spéciaux. Tiens. Chaperon rouge. Ils sont marrants, ces champignons. On dirait un village en tout petit. Ah d'accord, ils te parlent juste comme ça. Il n'y a même pas une petite voix, tu sais. D'accord. Bon. Il y a des villageois partout. Coucou. J'étais en train de cuire des champignons, quand j'ai cru entendre d'étaler une patrouille romaine. Ouais. Alors, on ne va pas spécialement fouiller, on va juste aller en direction de l'objectif. Tu remarques qu'il y a des collectifs partout. Oh, coucou. Obélix, à toi de jouer. Je l'ai attrapé, je l'ai balancé vers l'infini et l'au-delà. Alors, petit bonum et aquarium. Aquarium. On n'a pas besoin d'utiliser la taque spéciale. Attention par contre, il y a des archers là-haut. Sans oublier, il n'y a pas ici. Eh, vous deux. Attends, je vais essayer de passer sur Astérix. Oh, t'as vu ce qu'on peut faire ? Énorme. Oh oui, on peut l'envoyer Valvinguer. Et il raterrit comme dans les films et tout, c'est trop bien. Ça, franchement, c'est génial. C'est bien reproduit. Attends, il y a des caisses partout là-bas. Attends, je suis curieux. On peut tous les casser ? Bah oui. Très bien. Ouais, par rapport à la caméra, c'est vrai que je reste perplexe. Et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, pour réagir dans les commentaires. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que même dans la cinématique, on est resté en vue d'oiseau. Du coup, c'est un peu étrange. On peut pas aller plus loin ? Ah bah d'accord, c'était par là. Ah bah d'accord, c'était par là. Tu sens ce que je sens, on tirerait du sanglier. Ouais, je sens du sanglier. Du sanglier bien frais. Oh là. Coucou. Et là, attention. Hop là. Est-ce qu'on lui a mis ? Donc ça, c'est plutôt effectivement quand il y a plusieurs ennemis. Et ça, c'est sur un... Ah non, mais je ne l'ai plus. Attends, je l'ai récupéré. Ah, je pensais d'avoir récupéré. Pas du tout. Je ne devais plus avoir d'énergie. Ou alors j'étais dans un endroit trop clos, peut-être trop fermé, pour utiliser l'attaque. Ce n'est pas impossible. Il y a des sangliers partout. Bon, il ne faut pas oublier aussi que c'est un jeu qui est accessible à tous. Donc forcément, quand tu passes de Star Wars, même si attention, ce n'est pas un Dark Souls, mais quand même. A ce Astérix et Obelix, c'est vrai que la difficulté n'est pas la même. Viens boire Astérix et défie que ça a trouvé quelque chose. Des bouts de marbre. C'est le courrier de Pneumatix. Il semble indiquer le camp de petits bonhommes. Attends-moi ici, Astérix. Je vais chercher le courrier. Je ne serai pas long. Une seconde, Obelix. Et si pour une fois, on leur demandait poliment aux Romains ? En arrivant au camp, on pourrait frapper avant d'entrer, par exemple. C'est ce que je comptais faire, Astérix. Quand je serai devant lui, je frapperai le garde avant d'entrer. Je ne savais pas que ça s'appelait demander poliment. Mais si tu le dis... Oh, mais qu'est-ce qu'il est saoul. Très bien. Nous y sommes. Mais... Mais fallait... Fallait aller gentiment. Voyons. C'est une embuscade. Ok. Est-ce qu'ils m'ont touché depuis le début ? Ouais, si, je pense qu'ils m'ont touché, mais... Tu dégages. Ouh là là. Alors après, ouais, on aurait peut-être dû mettre en difficile pour avoir un peu de challenge. Youhou ! T'as vu comme je l'embauchais ? Bon, donc après, c'est assez classique. Un petit peu comme dans un... Même si c'est pas du tout le même style de jeu, mais... Un petit peu comme dans un demi-mackry. T'as des zones qui sont fermées. Après, tu vois, tu peux plus retourner en arrière tant que t'as pas fini le fight. C'est normal. Ah, ça y est ! Il a réussi à me toucher avec sa flèche. Une bonne bagarre. Et là, je récupère de l'énergie. Pour les powers. Ah, j'aime bien la musique aussi, elle est cool. Petit bonhomme. Envoyer idée fixe à taquer des romains. Ah ouais ? Attends. Vas-y, idée fixe ! Fonce ! Ah, ça marche pas ? Attends. J'ai beau essayer, ça a pas fonctionné. Attends, faut que je me rapproche peut-être, je sais pas. Euh, ouais. Il est fixe. Mais tu ne sers à rien. Ils me disent qu'il faut l'envoyer, mais moi, ça marche pas. C'est vrai ? Sans déconner. C'est bon, on est à fond au niveau de la vie. Obélix, il est comment ? Il est à fond aussi. Wouah ! Attaque-le ! Ah si ! Là, il s'est fait toucher, non ? Ouais, il me semble qu'il est fixe. La toucher juste avant. Vas-y, il est fixe ! Attaque ! Non, ça marche pas. J'ai pas compris. Ça par contre. Je n'ai pas compris comment on faisait. Hop là ! Envole-toi ! Envole-toi ! Envole-toi ! Oh yeah ! Allez. Sanguiller. Toujours des réactions petit bonhomme. Mais là, par exemple, si j'ai envie de monter, on fait comment ? Eh ben, je ne sais pas du tout. C'est une bonne question, vu que je ne peux pas sauter. Là, on peut passer ici. On va peut-être qu'après, dans le jeu, on va évoluer. On aura des compétences de saut, etc. Je ne sais pas comment ça fonctionne encore. C'est une découverte. Forcément. Attends, je prends un peu, Obélix, histoire de changer. Faut de plus grandes calottes. Youhou ! Hop là ! Moi, j'ai visé la cible. Je ne sais pas si j'ai visé juste. Moi, je dis 10 sur 10. Voilà, on varie un petit peu entre les deux persos. Attends, je n'ai pas récupéré les trucs là-bas. Très bien. Pour l'instant, pas de souci de vie. En termes d'énergie, on est pas mal. Un petit sanglier. Deux petits sangliers. Si jamais on s'était fait toucher. Si jamais on avait 8 ans et demi. Sait-on jamais. Et maintenant, direction Petit Bonhomme. Des temps de chargement. Alors, le premier était assez long. Mais à mon avis, c'est juste que le jeu se met en route. Ouais, voilà. C'est pas trop long. Bienvenue à Petit Bonhomme. Ça a l'air fortifié. Et bien gardé. Ça va être dur. Ah oui, quand même ! Oh, le nombre de portes ! Et on va devoir se freiner un chemin là-dedans ? C'est pas vrai. Ça va prendre 3h30, non ? Ok. Les golois sont là ! Ouh ! De toute façon, on ne va pas s'occuper de tout le camp, je vous rassure. On va juste aller à l'endroit indiqué. Ah oui, on va foutre des coups de ventre ! Ah, c'est trop cool ! Des coups de bide ! Et puis alors, quel bide ! Euh... Pète la caisse... Oui, alors par contre... C'est là-dedans, non ? On peut... Ah ! Attends, regardez ! D'accord ! Je peux péter ce truc. Ça ne sert à rien, en fait. Ouais. Ça ne sert absolument à rien. Par contre, je peux monter par ici. Et il y a des casques. Mais rien d'autre. Donc en fait, je suis venu de ce côté pour rien. C'est ça que tu es en train de me dire. Ou alors, il y a un truc que je ne peux pas piger. Bon. C'est un petit peu étrange, ton affaire, là. Euh... Les caisses qui sont là... Voilà. Et là-bas, qu'est-ce que je dois faire ? Je peux aller plus loin ? Ah, peut-être avec Astérix, non ? À toi, Astérix ! Bah non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai pas dû comprendre, en fait. Attends. J'ai pas dû comprendre où je pouvais aller, là. Parce que je peux pas sauter. Et je peux pas aller plus loin. Mais d'accord. Il y a un truc, là ? Et pourquoi il y a des soldats qui sont revenus ? Des Romains. Ah, mais non. Ils sont de l'autre côté. Mais là, on peut pas aller plus loin. Bon. Ah, mais j'ai pas vu le levier ! Oh, mais quelle tête de cul ! Bon, tant pis. Ah, le temps perdu, mon Dieu. Il a fait quoi ? Il a pris des renforts ? Oh, sacré Charlemagne. Attends. Le chapiteau, il dégage. Direct. Ah, là, on entend mieux les claques. Spam, spam, spam. Voilà. J'avais pas vu le... Le truc. J'avais pas vu le levier. C'est ça aussi, quoi. Si tu vois pas le levier, c'est tout de suite plus compliqué. Ça dégage. Toi, hop. Hop. J'adore les sons, moi. Franchement, ce qui est réussi dans le jeu jusqu'à présent, c'est les sons avant... Non, tu n'appelles pas les renforts, j'ai dit. Non, mais oh. Vas-y, au B. Fais-toi plaisir. Casse tout. C'est pour toi, mon gros. Mais je sais, tu n'es pas gros. Tu es juste un peu enveloppé. Il y a un dé là-haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je les ai envoyés valser. C'était pas mal. Voilà. Une petite calotte, il est par terre. Alors, on va aller directement à l'objectif. Tant pis pour les petits collectibles. En plus, je ne sais pas comment on le prend, celui-ci. On n'a peut-être pas encore la touche... On n'a peut-être pas encore la commande de saut. Est-ce que ça a l'air assez... On peut épier ? D'accord. Bon, ce n'est pas comme si ce jeu faisait dans la finesse. On n'est pas en train de préparer un grand coup, là. Il se croit dans Sniper Ghost Warrior, tu sais. On doit préparer son coup ou dans un Hitman. N'importe quoi. Allez, ça dégage ! Je passe sur Obelix. Ah oui, on peut en envoyer deux. Excellent. Ah voilà. Tant, vite, casse ça. Au moins, il n'y aura plus personne. C'est une certitude. Hop, le levier. Et on continue par là. Coucou. Allez, dégage. Ah, t'as vu, il y a une petite croix pour la retomber. Ouais. Ça fait trois croix. Voilà, c'est marrant. Après, honnêtement, à faire en vidéo, je ne vais pas vous mentir, c'est ultra répétitif. Et je me souviens que le 2, c'était un petit peu toujours le même problème. Je me disais, est-ce que je commence un let's play sur le jeu ? Et puis, après, je me... Alors là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas non plus, je vous rassure. Mais c'était pareil pour le 2, en fait. J'avais fait une vidéo découverte, je me disais, est-ce que je fais un let's play ? Et puis finalement, je me suis dit, non, 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 ce n'est pas possible, ça va être trop, trop, trop répétitif. Trop, trop, tout le temps la même chose. Ça reste des jeux qui sont marrants à jouer, tu vois, qui sont cool, qui sont détendus. Mais véritablement, à faire en série vidéo, mon dieu, c'est la mort. C'est la mort absolue. Après, on peut tout faire en série, attention, mais il faut le vouloir, quoi. C'est juste ça. Allez, faites-moi ça, s'il te plaît. Putain, il était plus costaud, ce chapiteau, dis donc. Eh, il y en a combien, sérieux ? Il y a beaucoup de renforts par ici. Beaucoup, beaucoup de renforts. Et voilà, multi-clac. Bon, allez, au pire, on s'en fiche, on va continuer. Regarde tout ce qu'il y a à récupérer. Pour aller plus loin, il me faudra un interrupteur, je pense. Attends, il n'y a pas d'interrupteur dans le coin, là ? Euh, je ne sais pas. Ah, si, ici. Très bien. Ben voilà. Cherche pas compliqué. Avec Asterix, goûte la potion magique. Ah. Ah oui. Oh oui. Ah bah voilà. Ça, je kiffe. Là, ok. Là, ouais. Par contre, je ne vois plus rien. Franchement, les choses sérieuses commencent. Ah bah, tu peux le dire. Le petit succès, Steam. Très réaliste. Ah, t'as vu, il y a de la fumée à chaque fois. Ah bah, c'est vrai qu'il n'avait pas pris la potion magique, c'est pour ça. Ah, je trouvais ça mou du genou un peu. Je comprends mieux. Il y a un panier, mais je ne peux pas le prendre, il est bloqué, ça y est, c'est bon. Le levier, du coup, comme ça, on peut avancer. Il y a des caisses partout. Ouais, c'est obligé qu'on puisse sauter à un moment dans le jeu. Parce que là, tu vois, il y a des plateformes qui sont inaccessibles justement à cause de ça. Donc, moi, je suis quasiment sûr de ça. Non, non. Ah, c'est le type qui l'a appelé les renforts. Le seul ego. Ah, il y en a partout, mais au pire, on s'en bat les steaks. Ce qu'on va faire, on s'en bat le son billet plutôt. Ce qu'on va faire, c'est continuer vers l'objectif. Les romains, on va essayer de les snobber un petit peu. T'es où, Oubé ? Allez, ça dégage. Voilà, si je peux m'en faire deux à la fois, c'est encore mieux. Allez. Hop, hop, hop. On va essayer de voir ce qu'il y a d'autre. Là, il faut trouver le levier encore. Il est là-haut, je l'ai vu. Il faut passer là-haut de l'autre côté. Tu ne touches pas, mon compère Astérix. Claire, toi Astérix, tu l'as vu. Voilà. Coup de bide. Toujours incroyable. De toute façon, même si je m'occupais de lui... Ah, attends, avec Astérix... De quoi, toi, Obélix ? Ah, d'accord, je passais sur lui. Ce n'est pas ça que je voulais, attends. Voilà, il boit la potion magique. Ah, c'est excellent. Là, j'avoue par contre que quand il boit la potion magique, c'est cool. Après, je pense que ça fait son petit effet au début, puis après, tu kiffais. On ne va pas se mentir. Oula. Après, vous allez me dire, mais Galax, mais tu es un gars blasé. C'est cool comme jeu. Mais bien sûr que c'est cool. On a bien le droit de dire qu'on trouve ça un peu répétitif, quoi. Mais c'est le style de jeu qui veut ça. C'est un petit peu comme tous les Bits et Moll, si tu regardes bien. Là, c'est un jeu d'action-aventure. Bon, on avance dans les niveaux. D'ailleurs, quid de la plateforme ? Il n'a plus du tout. Parce que dans les autres XXL, il y avait un peu de plateforme. Je me souviens du 2. Surtout. Le premier, je vous avoue que j'y avais joué. Apparemment, c'est le meilleur, en plus, un le premier. Mais le 2, il y avait un peu de plateforme, quoi. Là, que chi. Que chi, que chi. Étrange. On ne peut même plus sauter, c'est ça qui me fait bizarre. Je suis sûr qu'on pourra, après. Intouchable. Très bon film. Oula. Bon, allez, ça va peut-être temps de péter ce truc, là. Voilà, que ça arrête de nous ennuyer. Oh, ce castagne, quoi. Incroyable. Ah, mais il me semble qu'après, on est à l'objectif. Oula, potion magique ! Youhou ! Allez, ça dégage. Ah, mais quand tu retombes, par contre, ça te touche un peu, non ? Il me semble. Je ne sais pas, il me semble bien. Allez. Il fallait juste toucher une petite fois. Il est où le levier ? Il est à droite, pareil. Je n'ai pas assez d'énergie pour ça. Ah, je n'ai pas assez d'énergie, ouais. Effectivement. Obélix. Tue-moi, ce roman. Envoie-le, valdingué. Envoie-le, voyager vers une autre galaxie. Allez, gauche-droite, gauche-droite. Il y a encore un autre qui a osé me toucher. Je n'ai pas apprécié. Coup de bide. Je l'ai à peine fait tomber. Mais ça suffit. Le levier. Et enfin, on va récupérer... Mission accomplie, Obélix. Nous avons retrouvé le courrier. Nous pouvons retourner au village. T'as vu, Astérix ? J'ai tapé les Romains poliment et ils m'ont tous dit où était caché le courrier. T'avais raison. On obtient toujours plus quand on demande poliment. Ce qui reste un mystère, c'est pourquoi les Romains ont volé cette sacoche. Tout cela ne présage rien de bon. En plus, je ne sais pas si tu as remarqué, Obélix, mais les Romains ont augmenté le nombre de postes de lésionnaire. Augmenter les postes et cacher le courrier ? Ils sont fous, ces Romains. Totalement fous. Ok, donc fin de ce camp, petit bonhomme. C'était bien sympa, même si, bon, c'est vrai que tout de suite, c'est un poil répétitif. On a eu l'argent. D'accord, il fallait faire 7000. Bon, il faut dire que, voilà, honnêtement, on n'y a pas passé des heures non plus. Et je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. C'est même sûr. Ma sacoche. Tiens, Panoramix, il y a un incroyable pour toi. Incroyable. C'est un message d'Ella. Ella Finidryre. Une amie à toi, au Panoramix ? Oui, Ella Finidryre est la grande prêtresse de la lointaine, très lointaine, île de Thulé. Nous nous sommes rencontrés, il y a fort longtemps, à Barcelo, en Hispanie. C'était lors d'un programme d'échange sur la culture hibert. Je m'en souviens très bien. C'est mon ami le druide Hippéfix qui nous avait présenté. Oh, Ella, 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 elle est ici. Comment vous dire ? Elle était tellement... Oui, bon, et que te veut-elle, cette Ella Finidryre, après toutes ces années ? Attendez, voyons voir. Partout à 10, Ella, elle a besoin d'aide. Elle craint de se faire kidnapper par les Romains. Voilà pourquoi les Romains ont volé mon courrier, pour empêcher que cet appel au secours arrive jusqu'à toi, Panoramix. Alors il faut l'aider, mais comment la retrouver ? Alors qu'il est, elle doit déjà être prisonnière des Romains. Elle peut être retenue n'importe où dans l'Empire. Ne vous inquiétez pas, mes amis, nous allons retrouver Ella grâce au Schneffel El Gatshokul. Le quoi ? C'est pas le plat qu'on avait mangé chez les Ménapiens en Belgique ? Le Schneffel El Gatshokul, le roc sacré de Ella, la seule chose capable de nous indiquer où elle se trouve. Pour que vous compreniez, mes amis, il faut que je vous raconte l'histoire du Schneffel El Gatshokul. Ça me donne faim, cette histoire. Chut, Roménix ! Il y a quelques années, pour protéger son île et ses habitants, Ella tailla un roc capable de maîtriser les éléments comme la glace ou le feu. Une autre de ses particularités est qu'il peut aussi pointer en direction de sa créatrice, où qu'elle soit. C'est la pointe du progrès. Et ce roc sacré, sur l'île de Thulé ? Non, Astérix, il est ici. Pas ici, pas là. Je n'ai pas tant sûr de l'avoir rangé ici. Oh, le voilà. Le roc sacré. Oui, mes amis, voilà le Schneffel El Gatshokul. Ella avait préféré me le confier. Elle espérait que les possesseurs de la potion magique empêcheraient qu'ils tombent entre de mauvaises mains. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap ? C'est... C'est... C'est un menhir. Mais oui ! Un menhir de cristal. Bravo, Obélix ! Désormais, au lieu de dire le Schneffel... Oui, nous l'appellerons le menhir de cristal. Bien, c'est parfait ! Avec ce fameux menhir, ça va être un jeu d'enfant de retrouver ton ami, Panoramix. Ce n'est pas si simple, Astérix. À l'époque, le pouvoir du roc provoqua divers accidents. Il faillit même détruire l'île de Thulée. Ella décida alors d'extraire plusieurs éclats de la pierre pour réduire son pouvoir. C'est ce qu'elle fit. Et le menhir de cristal devint une pierre morte sans aucun pouvoir. Sans ces trois fragments, il ne pourra pas nous aider à la retrouver. Si j'ai bien compris, nous devons trouver les éclats manquants pour le réactiver, ce qui nous permettra de savoir où est retenue Ella. Mais ils sont où, ces trois fragments qui manquent ? Le premier a été conservé par Ella. Il doit être là-bas, dans la lointaine Thulée. Ne perdons pas de temps. Allons prévenir Abra Raccourcix, notre chef, que nous partons sur le champ. Non, Panoramix, il est hors de question que tu partes encore à l'aventure. Abra Raccourcix, notre chef, a raison. Porter des menhir, c'est un travail de professionnel. Ça ne s'improvise pas. Mais enfin, Abra Raccourcix, elle-là est prisonnière quelque part. Je dois la retrouver. Non. La dernière fois quand tu as quitté le village pour te chercher en remplaçant, on a frôlé la catastrophe. Abra Raccourcix, c'est moi, nous ferons le voyage. Nous te promettons de tout faire pour aider ton ami, Panoramix. Merci, mes amis. Je resterai donc au village durant votre voyage. Voilà, exactement, parfaitement. Oui, d'autant qu'il faut que je reconstitue nos réserves de potions magiques. Panoramix, tout le village se joint à moi pour saluer ta sagesse. Avec toi dans le village, nous n'avons rien à redouter. Enfin, nous n'avons qu'une chose à craindre, c'est que le ciel tombe sur la tête. Bien, en route pour Tullet. Obélix, c'est toi qui porteras le menhir de cristal. Tu vois, Udéfix, je me doutais qu'il me choisirait pour faire ce travail délicat. Le bateau de pêche d'âge canonique s'est en réparation. Allez demander à Epidemaïs, le marchand phénicien, de vous y conduire. J'ai vu son bateau sur la plage. Tu vas voir, Astérix, je sais y faire avec les menhirs. Oh bah, ça c'est sûr. Parlez à Epidemaïs. Et ouais, je pense que vraiment le jeu va se mettre en route véritablement au niveau du gameplay quand justement on aura les pouvoirs sur le menhir. Je pense qu'avant, on va rester dans du gameplay hyper basique sans vraiment de particularité. Du coup, attends, on va passer par là-bas. Et voilà, maintenant, Obélix qui a son menhir. Obélix qui devient l'homme de la situation, l'homme providentiel. l'homme le plus important de l'équipe. Et j'avoue qu'avec IDFX, par contre, j'ai pas compris comment attaquer les deux ennemis. Il me disait qu'il fallait appuyer sur la gâchette de droite sur RT et honnêtement, ça n'a pas marché du tout. C'est assez étrange. Un jeu est plutôt joli quand même. Alors vous, sur YouTube, vous l'avez en 1080p. Moi, je suis en 2K. Franchement, c'est fin. C'est bien animé en tout cas. C'est sûr. Après, attention, on reste dans un style graphique minimaliste et très coloré. Donc c'est déjà beaucoup plus facile. Et c'est normal, vu que c'est Astérix Obélix. Ils vont quand même pas nous refaire une Astérix Obélix contre César. Ils vont pas nous refaire comme le film. Bonjour, Epidmaïs. Obélix et moi, nous devons partir pour la lointaine Thulée. Nous avons besoin de ton bateau. Impossible, Gaulois. Mon bateau ne peut pas bouger d'ici. Pourquoi ? Tu n'as plus d'équipage ? Obélix et moi, on peut... Non ! J'ai perdu mon permis de naviguer. Les légionnaires d'aquarium me l'ont confisqué. sous prétexte que j'avais accosté sur leur plage. Où va-t-on si on se met à privatiser les plages ? Je vous le demande. Je vois. Ne t'inquiète pas, Epidmaïs. Nous allons aller au camp d'aquarium récupérer ton permis. On va aller leur demander très poliment. Hein, Astérix ? C'est vrai ? Vous pouvez faire ça ? Si vous réussissez, je vous offre dix... euh... huit... euh... disons quatre voyages gratuits. Marché conclu, Epidmaïs. Attends-nous là. On en a pas pour longtemps. Mais oui. T'inquiète. Donc maintenant direction le camp d'aquarium. Dis-moi que c'est pas trop loin. La quête de la poule noire est maintenant disponible. Ah, il y aura sûrement des quêtes secondaires. Vu le menu, comment il est conçu. Ouais. Ah d'accord ! Ah mais on peut déjà attaquer avec le menhir ! Oh là là ! Toujours foutre des coups comme ça. Par contre, avec la touche-in, effectivement, on peut frapper avec. Et on peut toujours pas sauter. En même temps, avec un menhir, avec moi, je pense que ce serait un petit peu trop lourd, un peu compliqué de sauter. Alors, attends, est-ce qu'on a la carte ? Est-ce que c'est indiqué sur la carte ? Je voulais voir. Mais non, mais la carte, elle est trop petite. ça qui est un peu chelou. Ah ouais ! Menhir de pierre. Sous cette forme, le menhir de cristal est capable de détruire différents éléments. Y plus A. Ouais, là pour l'instant, ça marche pas. Je pense que le jeu nous l'expliquera par la suite. Je pense bien. Donc déjà, un petit peu d'aller-retour. C'est pas toujours le truc le plus cool quand tu commences un jeu. Et puis surtout, je pense que le jeu aurait dû mettre en avant tout de suite les pouvoirs du menhir, en fait. Tu vois ? Parce que maintenant dans les jeux, on a tendance à montrer vraiment les capacités pour bien vous en mettre plein la tronche dès le début. Et moi, c'est ce que j'aime en général. Du sanglier. Tout à fait. Allez, c'est reparti. Hop là ! Par contre, la fumée, elle est stylée. C'est assez joli. Hop là ! Pour toucher un groupe, c'est parfait. Par contre, c'est bien gentil, mais là, on va aller au même camp que l'autre fois, non ? On va dans la même direction. Ouais. Je crois qu'en pensait. Le sanglier, c'est pas grave, on a pas besoin. Bon, alors, il est pas loin, il est juste à côté, peut-être. Je vais reprendre un peu d'énergie. Youhou ! Ah bah oui, du coup, maintenant, on peut faire les attaques avec le menhir. Ah bah, c'est beaucoup mieux, comme ça. je me disais, je me disais avec Obélix, c'était pas terrible. Faudrait que j'essaye de l'autre attaque avec Y. Aquarium. Ah oui, donc maintenant, il faut aller en cette direction. Si j'ai mis un cristal non transformé pour y retrouver les objets fragiles. Ouais. Comme les caisses, par exemple. Ah, comme les troncs d'arbre. Ok. On apprend des choses. C'est bien. Hop là. Ça les éjecte. Youhou ! Ça devient tout de suite beaucoup plus sympa quand on a le menhir avec Obé. Ah oui, clairement. La musique est très cool. Les épines, par contre, forcément, ça pique. Ok, là, on passe aussi. Alors, utilise ton uppercut pour ton menhir, ou ton menhir, pour désarmer ce romain de son bouclier. L, B plus Y. pas de rétro ! Ah oui ! Eh, pas mal ! D'accord. Très bien. C'est bon à savoir. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, j'aime. Non, j'avoue, j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Oh ! Attention ! Et que ça saute ! Et que ça s'envole, même. Ah bah écoutez, pas trop mal. Moi, je pense que je suis content, mais je pense qu'après, il y aura les éléments qui vont rentrer au jeu. Le feu, la glace, etc. Avec le menhir. On verra bien. Et là, on sera bientôt au camp. Oula, les épines qui font mal. Mais je pense qu'on va pas aller plus loin, les amis, et je vous laisserai découvrir. Ensuite, par vous-même, mais je pense, parce que là, on va arriver au camp. C'est ça, c'est le camp aquarium. Ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'après, c'est vrai que si on fait le prochain camp, ça va durer un petit peu trop longtemps. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors, c'est simple, comme gameplay, mais plutôt efficace. On a pas mal de coups, donc la claque classique. Après, on a des coups spéciaux. Le fait de ne pas sauter, ça m'a un petit peu surpris, mais bon, ça ne dérange pas, puisque ça a prêt. Voilà. C'est vrai que la caméra a changé par rapport à XXL2. Je ne sais pas si c'est véritablement une bonne idée. Ça pareil, je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. Je trouve pas ça transcendant, honnêtement. Après, bon, ça ne me dérange pas outre mesure. J'avais vu certaines personnes, même beaucoup de fans de la série XXL, râler par rapport au fait que le jeu n'avait plus rien à voir avec les anciens. Et, honnêtement, c'est pas faux. C'est vrai que c'est quand même très différent, mais pour autant, ça ne me choque pas parce qu'on garde quand même un jeu très dynamique, des combats contre les Romains, forcément, on fout des claques et tout. Donc, ouais, ça ne me choque pas plus que ça. Après, effectivement, ça aurait pu s'appeler Tu bug, Estérix. Ça aurait facilement pu s'appeler autre chose que XXL, sans aucun problème. Ça, c'est vrai aussi. Mais bon, personnellement, ça ne me choque pas outre mesure. Bref, sur ce, donnez-moi votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos découvertes sur la chaîne. Il y a la suite de Star Wars qui continue bien sûr en ce moment. Il y aura encore du Need for Speed, il me semble, quelques vidéos, quoique je ne sais pas s'il en reste beaucoup. Bref, il y a de quoi faire sur la chaîne. Il me semble que c'est dans deux jours, il y a le nouveau sniper Ghost Warrior qui va sortir. C'est un autre délire, mais ça a l'air sympa. Bref, merci à tous, portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501